... ... On gère un centre d'hébergement, une aire d'accueil des gens du voyage, des familles réinstallées et des familles déplacées. Le Fonds de la Française des Jeunes nous a permis d'acheter toute la cuisine équipée le matériel pour cuisiner et les tables pour partager le repas ensemble. Ça leur permet de découvrir des plats nouveaux, d'introduire davantage de fruits et de légumes dans leur alimentation et puis de partager un moment convivial un petit peu hors cadre du travail. Il y a des gens qui aiment cuisiner, participer mais pas cuisiner, donc il faut s'adapter. Mais en général, ils participent, il y a de la volonté, de l'ambiance, ça va. Je suis en train de faire des... C'est bonheur ! Ça ne me plaît pas de cuisiner. Je n'aime pas trop cuisiner. Mais il se passe qu'ici, il y a une bonne ambiance. Et tout le monde est gentil, du coup, je viens. L'objectif, c'est vraiment que ces ateliers puissent être pérennisés au moins une fois par mois. La cuisine, c'est un support pour pouvoir parler de la santé en général, du bien-être, de l'estime de soi, de tout ça. Après, chez eux, à la maison, c'est toujours en fonction, je pense, de leurs possibilités. Mais nous, ce qu'on fait ici, on essaie de mettre en valeur, manger équilibré, manger sain. Il faut savoir cuisiner parce que quand on est autonome, après, on peut toujours manger les mêmes choses, varier un petit peu, les plaisirs et tout. Je vais au supermarché et des fois, je vais au marché aussi, ça m'arrive, acheter mes légumes ou ma viande. Comme ça, au moins, je sais d'où elles viennent. Faire doucement, c'est fragile. Non, je dis si ce n'est plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501